bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures l'émission je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur les personnes qui les peuples ou qui parfois les squattent et aujourd'hui on va parler d'un acteur et réalisateur que j'aime beaucoup qui a eu un comportement très étrange durant une projection d'un de ses films bon c'est pas un acteur sur lequel j'ai vraiment beaucoup de choses à dire en mal contrairement à un autre qui est passé il n'y a pas longtemps et qui nous a raconté de belles choses suite à la projection d'un de ses films mais c'est un acteur qui a eu un comportement un peu étrange parce que je pense qu'il n'était pas dans la meilleure posture pour venir présenter son film ou en tout cas pour être très à l'aise par rapport à ça il s'agit de guillaume canet guillaume canet qui est quelqu'un que j'aime beaucoup en tant que personne je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant à écouter je trouve que c'est un mec qui a beaucoup d'autodérision et je trouve que c'est surtout un réalisateur qui a si ce n'est une vraie patte en tout cas un vrai univers et une envie de le partager aux spectateurs et là c'était la fois où il est venu présenter nous finirons ensemble donc la suite des petits mouchoirs bon déjà pour vous placer un contexte il est venu introduire le film dans certaines salles et faire un débat à la fin d'une parce que le film mine de rien je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un aussi gros succès sur une avant-première mais il y a eu quatre salles complètes dans le cinéma où je travaillais à l'époque c'est à dire qu'il y avait les deux plus grosses salles du cinéma qui était complète plus deux autres un petit peu plus petites qui étaient remplies à ras bord ça faisait quasiment mille personnes qui étaient en cinéma juste pour voir un film alors je me doute que comme la plupart du temps dans ce genre de cas c'est aussi la présence de la star qui fait que les gens ont envie de venir mais je m'attendais pas à ce que ça fasse un aussi gros score parce que mine de rien quasiment mille personnes pour voir un film le même soir ça en fait du monde ça en fait clairement du monde mais donc du coup il est venu présenter nous finirons ensemble donc dans certaines salles les trois plus petites entre guillemets il est venu introduire le film faire juste une petite présentation au début et parler un petit peu avec les gens et donc dans la plus grosse salle il est venu à la fin de la séance pour faire un petit débat et ça s'est bizarrement passé parce que du coup on était deux en cabine vu qu'il fallait contrôler à la fois toutes les séances où il passait avant pour les lancer chacune les unes les unes à la suite des autres et après donc du coup on s'est retrouvé tous les deux à gérer la projection dans la grande salle et à rallumer les lumières et basculer en micro en même temps et en fait on a allumé les lumières et guillaume canet je n'avais pas vu avant je n'avais pas fait gaffe mais en gros il était en béquille donc il n'était pas en super posture surtout que la grande salle en fait on peut difficilement passer par derrière en fait il faut descendre des marches déjà il a un peu galéré à descendre les marches et en fait quand il est arrivé en bas nous l'habitude ce qu'on fait on met des projecteurs en gros qui vont allumer directement la scène qui peuvent potentiellement aveugler un petit peu les gens qui sont devant mais c'est pour les mettre en avant et que les gens ils les voient bien et donc du coup nous on fait notre bascule etc et on n'a pas tout de suite un retour du micro on avait oublié d'allumer le retour et donc du coup moi après je me suis dit vas-y je vais mettre leur tour histoire de d'entendre un petit peu ce qu'ils racontent et en fait on s'est rendu compte après avec mon collègue que guillaume canet était en train de faire le ronchon en mode et pourquoi vous m'avez mis la lumière dans la gueule retirer moi ça j'ai mal aux yeux etc et du coup en fait ça faisait une bonne minute qu'il était en train de se plaindre d'avoir la lumière dans les yeux et nous on voyait pas ça et en fait on pile au moment où on allume le retour il ya un collègue qui du coup avec son toki nous fait les gars vous pourriez enlever la lumière du visage de guillaume canet il n'est pas bien là et on s'est retrouvé mais pas bien à se dire oh là là qu'est ce qu'on a fait comme bêtises et donc du coup on lui a enlevé les projecteurs parce que voilà il était je pense pas dans le meilleur mood pour accepter d'avoir la lumière dans les yeux enfin voilà c'est des petits caprices mais celui-là me fait toujours rire parce que vraiment on s'est senti bête avec mon collègue parce que parce qu'on nous on pensait pas mal on s'est juste dit les gens veulent le voir il faut qu'on mette les projecteurs on aimait du coup suite à cet événement là on les quasi on les a quasiment jamais plus mis en fait on préfère allumer la lumière ménage qui est une lumière un petit peu plus tamisée mais qui va un petit peu mieux éclairer l'ensemble de la salle plutôt que de mettre les projecteurs parce que du coup on avait un petit peu la crainte justement qu'il y ait quelqu'un d'autre qui nous disent enlevez moi la lumière de la gueule c'est horrible je ne vois personne nous voilà mais ça me fait toujours rire cette anecdote parce que je me rappelle vraiment ce moment de flottement où on se regardait avec mon collègue on est en train de se dire qu'est ce qui se passe c'est bizarre ils ont pas l'air de faire de débat et guillaume canet a l'air de se râler ou un truc comme ça c'est toujours un peu surréaliste et lunaire ce genre de moment mais c'est ce genre de petite anecdote qui est sur le long terme nous font bien rigoler voilà j'espère que cette petite anecdote vous aura plu et comme d'habitude n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos dans les salles obscures il ya des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres